Musique Durant le voyage au Japon, j'ai visité le showroom de Tamiya, qui est une grande marque de maquettes plastiques japonaises. J'ai visité le Hobbit Square de Shizuoka, qui est un showroom qui présente l'ensemble des maquettes proposées par des grands fabricants japonais. Quand j'étais à Tokyo, j'en ai profité pour visiter le musée de la guerre, le Shukan de Tokyo. C'est magnifique. Je cherchais à avoir des informations sur les équipements, les armements de la Seconde Guerre mondiale, comme je suis allé plonger au mois de février sur les flottes japonaises du Pacifique, je me suis dit que je vais trouver des informations. Et j'ai bien fait, parce que dans ce musée, vous trouvez toute l'histoire militaire du Japon, depuis les origines, en passant évidemment par les dynasties, les samouraïs, la période du début du XXe siècle, etc. Et il y a une grande proposition, enfin une grande exposition aussi sur la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi je voulais visiter ce musée ? Parce qu'à l'intérieur de ce musée, il y a deux avions complets, chasseurs et bombardiers de la Deuxième Guerre mondiale, dont un zéro. Il y avait très très peu d'exemplaires, je ne sais même pas si ce n'est pas l'unique exemplaire complète qui existe maintenant. Et donc j'ai visité ce musée, je vous propose à travers la vidéo de faire une visite virtuelle, un peu dire. Alors il n'y avait pas beaucoup d'endroits où on avait le droit de filmer, le droit de faire des photos. Donc j'ai bien respecté ça à la lettre, parce qu'il ne faut pas trop être en dehors des clous là-bas. Et donc vous allez voir sur la vidéo, dans la salle en bas, il y a une très grosse locomotive, il y a un chasseur zéro, il y a une salle de la marine où il y a une grande torpille, etc. Et j'ai dévalisé la boutique du musée, parce que j'ai réussi à trouver des maquettes, et oui le musée proposait des maquettes dans la boutique, des avions, que j'ai fait en plongée au mois de février en Micronésie. Donc j'ai trouvé aussi la maquette du blindé japonais, et il y a un véritable blindé comme ça à l'intérieur du musée. Et je ne sais pas si c'est pour ceux qui ont vu la vidéo de l'épave du San Francisco-Maru en Micronésie, il y a deux blindés qui sont enchevêtrés l'un sur l'autre au niveau du pont, après le souffle d'une explosion, c'est ces blindés-là. Donc j'ai pris deux boîtes, je ne vous cache pas que les prix là-bas, c'est deux fois moins cher qu'en France à peu près. Donc j'ai pris deux boîtes du même blindé, et je vais représenter la structure qu'on voit sur l'épave du San Francisco-Maru. Donc j'ai réussi à trouver ça au niveau du musée. Non, j'ai trouvé aussi au niveau du musée une maquette d'un Oscar, d'un chasseur japonais qui était sur le théâtre de la bataille du Pacifique, notamment sur le théâtre de Truc Lagoon. Évidemment, le Zéro, donc le chasseur emblématique du Japon, que je vais représenter en épave aussi. J'ai continué à dévaliser, j'ai trouvé ça dans un magasin, donc c'est le bombardier Gilles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu toujours les vidéos de Micronésie, il y a une vidéo sur un bombardier qui est pratiquement intact, qui est complet, posé sur un fond de sable. C'est une des dernières vidéos peut-être, c'est celui-ci. Donc, je vais aussi le représenter en épave. Et j'ai trouvé, donc, ça c'est chez Tamiya. Chez Tamiya, c'est ce que j'ai pris en souvenir à la boutique Tamiya, c'est le bombardier Betty. Le bombardier japonais, je ne sais pas parler dans les vidéos de Micronésie, à un moment donné, je parle du bombardier, avec ses deux moteurs qui sont un petit peu à l'écart à 100 mètres, c'est ce bombardier-là. Donc, je vais représenter, je vais représenter l'avion complet, et puis, je ferai l'épave à côté. Donc, ça va m'occuper un bon moment. Ce que j'ai trouvé au niveau de la boutique du musée aussi, c'est un fascicule photo. Bon, c'est tout en japonais. Ce sont les épaves de bateaux et d'avions de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a évidemment des photos de Troie-Claune, là où je suis allé. Et donc, ça va pouvoir m'aider pour la réalisation de la maquette des épaves. Et j'ai trouvé ce fascicule qui décrit en détail les chasseurs japonais. Alors, c'est tout en japonais. Mais c'est très, très intéressant parce qu'il y a des profils. Et voilà, il y a des profils couleurs. Les profils couleurs des avions. Il y a des photos, évidemment. Et il y a des profils aussi, des photos noir et blanc, des plans d'avion. Et je ne vais pas en trouver, mais il y a aussi toutes les tenues des pilotes. Alors, il y a des belles gravures, des beaux tableaux. Et ça, c'est très intéressant pour réaliser les maquettes en détail. Ça, j'ai trouvé au musée. Et au Bee Square de Shijouka, j'ai trouvé deux maquettes de bateaux. Elles sont assez petites. Le Hayan Maru. Donc, j'ai fait trois plongées dessus en Micronésie. Et le Naka, qui est un des croiseurs japonais qui se trouvait sur le théâtre d'opération de Troc Lagoon. Et qui a réussi à s'enfuir. Donc, je vais m'amuser à reproduire tout ça en maquettes. Quand j'aurai le temps. Pas pour tout de suite. Je vous rassure, j'ai pas mal de choses sous le feu. Et puis, petite avant-première, j'ai trouvé dans un des grands magasins de maquettisme de Tokyo. À des prix défiant toute concurrence. La maquette d'un Panther Tacom full intérieur. C'est-à-dire qu'il est complètement détaillé à l'intérieur. Un petit peu comme ça. Alors, pour les non-initiés, c'est un petit peu difficile à voir. Je cherchais un kit comme ça. Pas forcément celui-ci, mais les conditions, j'ai sauté dessus. Pour réaliser, c'est une avant-première, un peu le durama que je vais faire pour le Mondial de Paris 2025. Il y aura un Panther full intérieur qui sera complètement éclaté, disons, au niveau du décor. Et au-dessus, il y aura un autre blindé. J'en parlerai un peu plus tard. Peut-être que je ferai des vidéos de la chronologie, de l'avancement du durama. Donc voilà, j'ai pris ça parce que, je vous dis, c'est des prix assez hallucinants puisque c'est le pays de la maquette. On a joué à Tetris pour faire entrer tout ça dans les bagages soutes, mais c'est passé. Voilà, j'ai fini de parler et je vous invite à découvrir le musée de la guerre de Tokyo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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